L'église d'Espira de Conflans est en travaux pour consolider la structure et lutter contre l'humidité. Dans une alcôve, les ouvriers avaient commencé à retirer un badigeon de chaud lorsque le maire, présent sur les lieux, repère une ligne étrange. Cette ligne était assez curieuse et exceptionnelle. Cette ligne de fresque qui a valu qu'on arrête les travaux et qu'on ait une première expertise de ce qu'il y avait derrière ce fameux badigeon. Un restaurateur est alors venu dégager la chaux, 10 jours de travail pour faire apparaître peu à peu la fresque. On spéculait sur ce qu'on pouvait trouver derrière. Et en fait, c'est encore plus beau que ce qu'on pensait. On ne vit pas tant qu'on n'a pas vu l'ensemble. En fait, on est en haleine pour voir ce qui va apparaître derrière. La fresque médiévale d'Espira comporte trois registres séparés par des inscriptions. On peut notamment y voir une vierge allaitante et une scène de la crucifixion. Là, ce qui est exceptionnel aussi à Espira de Conflans, c'est d'avoir conservé un décor figuratif, une iconographie religieuse qu'on arrive à décrypter. Le caractère majeur de cette découverte, c'est qu'on est sur une peinture gothique, mais un ensemble de peintures murales pour cette époque du XIVe siècle, qui est quand même relativement rare dans le département des Pyrénées-Orientales. La fresque a été piquetée en de nombreux endroits au XIXe siècle pour accrocher l'enduit de chaud. Mais pour les spécialistes, elle est dans un bon état de conservation. Toutes ces petites piqûres, on va pouvoir les dissimuler par des systèmes de patines, des systèmes de jus colorés. On va les faire disparaître derrière l'œuvre médiévale conservée. Donc elles vont être un petit peu masquées et ça va faire ressortir la peinture d'origine. L'église d'Espira de Conflans possédait déjà un mobilier baroque exceptionnel. Elle s'enrichit donc également de magnifiques fresques. Une raison supplémentaire de découvrir ce joli village de la vallée du Yek.